et bien salut à tous les amis c'est Kouroukso j'espère que vous allez bien écoutez moi ça va super comme d'habitude aujourd'hui on se retrouve sur the crew 2 et on va tester la ford mustang shelby gt 500 de 2020 franchement elle a vraiment de la gueule et c'est une voiture qui est vraiment très récente puisqu'elle date de cette année et moi franchement je préfère vraiment les shelby que les mustangs standard je trouve qu'elles ont vraiment beaucoup plus de gueule et sur celle là l'avant est vraiment stylé donc j'ai vraiment hâte d'aller la tester et la customiser puisqu'elle est vraiment terrible et en plus je crois que celle là elle n'est présente que dans the crew 2 pour le moment parce qu'elle n'est pas dans forza elle doit pas être dans grand tourisme non plus je pense que celle ci pour le moment elle est en exclusivité sur the crew 2 tout comme la koenigsegg jesco que je vous ai présenté hier donc hop on va la prendre en jaune on va laisser ces jantes là et on l'achète 568 mille bucks donc ça va c'est pas très très cher donc elle est dans la catégorie street race mais je pense que vous vous en serez douté puisqu'elle a pas le gabarit d'une hypercar elle est peut-être aussi en drag ou en drift je sais pas mais ça ne m'intéresse pas moi ce que je veux c'est vraiment pour faire du street race donc voilà on voit bien que c'est une shelby puisqu'elle a des serpents sur la calandre et sur le coffre et non pas des chevaux là comme sur les mystans standard on est vraiment stylé et a l'air de chanter un petit peu vitulé en virage je sens que ça ça part un petit peu et là je sens que le jeu n'est pas très très fluide après cette grosse mise à jour de 20 gigas qu'on a eu le jeu un petit peu de mal je pense que ça sera réglé d'ici quelques jours je pense il y aura peut-être une autre mise à jour corrective pour les bugs etc mais les jours m'a quand même pris deux heures et comme nous sommes en période de confinement et ben sony a réduit le débit de téléchargement sur la console ce qui veut dire que bah comme il ya beaucoup de personnes connectées en ce moment sur la sur la play bah du coup sony a été obligé de réduire le débit pour pas que ça bug puisque les serveurs sont vraiment saturés en ce moment et du coup bah si vous faites une mise à jour ou un téléchargement de jeu ça va prendre plus de temps que d'habitude donc hop la mustang donc c'est dans ford c'est pas dans shelby il n'y a pas shelby alors j'ai loupé je crois ford il y a 23 ford sur le jeu je crois que c'est la marque la plus présente alors elle est où ah c'était ça non voilà c'est ça ok la shelby de 2020 franchement elle est terrible donc hop customisé on va commencer avec les pièces performance et normalement j'en ai toujours d'avance donc je vais pouvoir la modifier à fond tout de suite hop le moteur échappement j'ai toujours des pièces et bien suspension et les pneus du coup franchement la rendre la gueule je pense qu'avec une petite bande noire sur le sur le toit elle sera vraiment terrible donc le capot alors il ya des capots carbone et ça me plaît pas trop je vais pas vous mentir franchement le capot je vais le laisser d'origine par chaque avant alors voilà ça change sur tous les phares ok là c'est marqué shelby sur la lame avant ou celui-là elle est beau c'est marqué shelby gt 500 et tout il y en avait beau un départ choc il y en a des stylés pour les derniers sont un peu trop agressif pour moi là on n'a même plus la la grille de calandre on a directement le radiateur apparent ce qui est pas vraiment très beau sur une musical car c'est plus beau sur une japonaise car comme ça je trouve ça que c'est je trouve que c'est pas ouf ensuite bah écoutez je vais mettre ça avec le les phares en carbone c'est plutôt sympa hop ensuite les ailes avant alors qu'est ce qui change ah oui donc c'est des ailes en carbone d'accord ça élargit le les voies et ça nous met des ailes plus grosses qui est pas forcément ouf les étriers de freins je vais essayer de trouver un orange qui ressemble un petit peu à ce que j'ai sur la voiture c'est possible on va mettre ça les rétro d'écouté moi j'aimais bien en noir comme ça en carbone c'est pas mal bas de caisse je vais les mettre en carbone aussi alors ça c'est tellement pas beau la grosse aile en carbone comme ça ça a rien à faire ici l'aileron on a six ailerons différents d'origine était pas mal déjà on a un aileron bec de canard pardon et des ailerons un peu plus énervé je vais mettre celui là moi pare chocs arrière on a pas mal de choix aussi on peut complètement recouvrir le carbone avec de la peinture ce qui est pas forcément beau sur une mustang bah écoutez y'a pas grand chose qui change hein en ce qui concerne les pare chocs arrière je vais le mettre d'origine et avec la lame carbone ensuite l'intérieur bah écoutez ce serait ingénieux de mais c'est pas le même jaune aussi c'est ça qui est dommage dans les intérieurs de the court 2 y'a pas y'a pas toutes les couleurs en fait je vais être obligé de le mettre en noir quoi que je peux le mettre en jaune comme ça puis changer la couleur de la peinture après ouais je vais mettre le dernier celui là c'est assez discret à l'intérieur en alcantara et la finition bah ouais carbone ok donc plutôt sympathique ensuite la livrée on va regarder top 100 mais bon je pense pas qu'il y en a beaucoup vu que la voiture vient de sortir moi je verrais bien des bandes noires sur sur du jaune si ça a déjà été fait bien sûr ou alors ça c'est pas mal aussi ça tiens je vais mettre ça une bande noire comme ça c'est pas mal et donc peinture je vais prendre un jaune un peu plus clair ouais comme ça c'est bien ouais là les belles là les sympas vanité je vais pas m et bien ce performance on a déjà fait donc hop on va piloter franchement elle est sympa c'est une de mes ford préférés je suis pas trop muscolcar par exemple les musongs c'est limite les seuls muscolcar que j'aime mieux en fait les corvettes j'aime pas trop les dodges j'aime pas trop je suis pas trop américaine moi à la base mais bah ouais elle a mis plancher du 2020 elle a quand même de la gueule on va pas se mentir elle tourne plutôt bien en plus pour une street race après la je ne vais pas être sans doute mais enfin tiens remarque j'étais presque à trois temps ce coup là ah ouais par contre en sortie de virage elle a elle a glitté mon gars moi qui suis habitué à la physique de ford horizon 4 elle doit retrouver sur the pro 2 c'est un petit peu de mal et l'intérêt est vraiment sympa aussi hein avec les compteurs là qui rappellent un peu les dodges chargeurs de 2015 ouais franchement l'équipe j'ai toujours aimé les volants avec le petit trait jaune là au dessus en haut du volant c'est un détail mais je sais pas j'aime bien c'est vraiment sportif c'est vraiment bien je trouve j'ai tendance à plus conduire les hypercars sur le jeu mais là c'est vrai que bon après c'est vrai qu'ils ont modifié aussi la physique avec la mise à jour euh mais euh mais ouais c'est vrai qu'elles sont vachement bien après à voir avec les hypercars aussi enfin voilà dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette voiture moi je la trouve vraiment sympa je pense que ça va être une de mes voitures euh que je vais plus utiliser en en supertrice donc j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas de la liker de la commenter et de la partager ça ferait vraiment super plaisir abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas encore déjà fait et moi je vais vous laisser sur ces images je vous dis à tous bon game à la prochaine et sur tout le monde pi